Je suis fait des autres et je suis fait des emprunts que je fais aux autres qui me conviennent à un moment donné. Je suis embarrassé avec le mot relation parce qu'effectivement la relation a deux bouts et j'ai un peu le sentiment lorsque je parle de relation que c'est quelque chose de figé. C'est-à-dire que les deux bouts sont toujours les mêmes et qu'ensuite c'est deux bouts qui s'interéchangent. Or, ce n'est pas ça. Je n'ai pas trouvé le mot dans la langue française qui pourrait exprimer cette idée que je reçois momentanément la chose juste quelque part, je la reçois d'ailleurs, je la donne ailleurs, mais ce n'est pas nécessairement sur le même canal, au même bout. Je ne peux pas apprendre sans les autres et je ne peux pas vivre sans les relations. Les relations sont fondamentales, indispensables. Mais ce qui fait la différence, c'est que c'est une relation juste. C'est-à-dire que je reçois au bon moment, dans la bonne quantité, ce qui m'est nécessaire à ce moment-là. Et de la même manière, je donne, pas forcément au même, au bon moment, dans la bonne quantité, ce, c'est-à-dire la qualité et la nature de ce qu'il a besoin à ce moment-là. Je ne suis que des relations, parce que je ne suis rien de consistant si ce n'est un ensemble de relations entre des milliards de cellules. Ces mille milliards de cellules ne peuvent pas continuer à fonctionner s'ils n'est pas en relation juste, parce qu'il y a des relations qui sont toxiques, qui sont poison, avec le reste de l'entourage. C'est-à-dire que la frontière que je mets entre moi et le reste, c'est complètement artificiel, parce qu'il suffit simplement que je me mette sous un sac de plastique et c'est rapidement fini. Donc, la vie est échange permanent. La relation est une nécessité. Si je n'ai pas de relation, je meurs. Si je ne mange plus ou ne bois plus, je meurs. Donc, de la même manière, si je n'ai pas d'échange donné-recevoir, je m'étiole, je me fane et je meurs. Je vais apprendre la socioculture du milieu dans lequel je n'ai, qui va me permettre de survivre. Sinon, je n'apprendrai pas le mandarin chez les Chinois, enfin en Chine, là-bas, ou le papou chez les papous, ou le français chez les français. C'est bien tout simplement l'impulsion de survivre ici qui va me pousser à... Alors là, par contre, comme j'ai une mémoire, je vais construire tout ce qui m'a été gratifiant ou qui m'a aidé à survivre dans une situation donnée. Je vais la mémoriser pour la réutiliser. Et dans le même temps, tout ce qui m'a été désagréable, je vais aussi le mémoriser pour l'éviter. Dans ma vie de tous les jours, si j'ai la relation juste, je suis satisfait automatiquement. Si je ne suis pas satisfait, c'est qu'elle n'est pas juste. Et donc, l'astuce ici, c'est de me proposer une récompense pour me faire accepter cette relation injuste ou non juste et pour me la rendre agréable, enfin, ou supportable. J'ai rencontré un éducateur, je crois que c'était d'Ethiopie, et qui pose cette question aux enfants le matin en entrant en classe, d'où vient mon petit déjeuner ? Vous vous rendez compte d'une question simplement comme ça ? D'où vient mon petit déjeuner ? Le travail qu'on va faire là ? Et est-ce qu'on se pose la question ? On ne se le pose pas. Et alors, d'où vient l'eau du robinet ? Là, je fais tout le programme scolaire avec ça. Et en même temps, je me relis, je vois que je n'existe pas tout seul, mais que je suis relié à un certain nombre d'événements, de choses, d'êtres aussi. Et j'avais enrichi la proposition de cet éducateur, par le fait aussi que je posais la question, c'est où va mon petit déjeuner ? Intéressant, ça. Il y a une partie qui se... Je deviens le petit déjeuner, c'est pas neutre, ça. Je deviens ce que j'ai absorbé. Mes cellules, elles se nourrissent bien de ce que j'absorbe. Donc, d'où ça vient ? Où ça va ? Où va l'eau du robinet ? Intéressant. Donc, l'idée que tous mes actes ont une conséquence et surtout qu'elles ont un amont, c'est-à-dire une sorte de prédestination. Je fais ce que je veux ou ce que je crois juste, mais la question, c'est d'où me vient ce que je crois juste aussi. C'est ça. C'est cet amont. Donc, le fait que ça soit interrelié, c'est ça qui me semble riche, c'est que je remonte en amont et pas tout de suite. Je ne m'arrête pas à la première cause. Pourquoi, pourquoi et pourquoi et pourquoi ? Et puis ensuite, la conséquence, qu'est-ce qui se passe si je laisse la lumière allumée, si, etc., si je laisse le robinet qui coule. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les écoles. On a toujours des éléments isolés. On dissèque la grenouille. Enfin, ouais, mais d'où elle vient ? Qu'est-ce qu'elle va devenir ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Et ça, c'est quelque chose que je peux enseigner au sens de je montre si, effectivement, moi-même, j'ai cette conscience de ce qui m'a déterminé. Alors, ça ne veut pas dire que je rejette ce qui m'a déterminé, mais j'en ai la conscience. C'est différent. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'en fais ? Et là, on est en plein dans le sujet des relations. Parce que c'est ça. J'ai reçu et je retransmets. Sous-titrage ST' 501